Alors bienvenue dans ce premier chapitre où nous allons poser un petit peu la structure de notre projet mais aussi voir tous les outils que l'on va utiliser tout au long de cette formation. Donc on va parler notamment de Git, de Composer, de PHP Unit et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors pour commencer ce nouveau projet, je vais simplement créer un nouveau dossier. Donc je vais me situer dans un dossier quelconque de mon système et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler mon Framework. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça n'a pas du tout d'importance. Ce dossier, je vais ensuite l'ouvrir avec mon IDE. Alors j'utilise ici IntelliJ mais vous pouvez tout aussi bien utiliser PHPStorm. Personnellement j'aime bien cette IDE parce qu'il autocomplète les choses par défaut. Mais vous pouvez tout à fait utiliser Visual Studio Code ou n'importe quel éditeur qui vous convient. Ça ne va influencer en aucun cas le reste de la formation. Donc la première chose que je vais commencer par faire, c'est utiliser Composer. Composer est aujourd'hui un outil indispensable dès lors qu'il s'agit d'utiliser des librairies externes ou même pour créer un autoloader. Donc plutôt que de le créer nous-mêmes, on va utiliser celui de Composer. Du coup, je vais me rendre dans le dossier en ligne de commande que j'ai appelé mon Framework et à l'intérieur, je vais faire un coup de Composer init. Donc cette commande va alors me poser des questions. Je vais appeler mon projet graphicart.com.fr et je vais répondre les réponses par défaut pour le reste des questions. Et ça va automatiquement me générer à l'intérieur de mon dossier un fichier Composer.json dans lequel je pourrais indiquer mes différentes dépendances. Je vais en profiter pour télécharger une première dépendance qui va me servir à utiliser des tests unitaires. Donc pour cela, on va utiliser PHPUnit. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous invite à faire une pause et à regarder le chapitre dédié à PHPUnit. Donc ici, on fait un coup de Composer, Require, et on va charger PHPUnit slash PHPUnit. Alors ça, on ne veut pas le charger lorsque l'on mettra en production notre projet, mais c'est seulement pendant la phase de développement. Donc on rajoute le drapeau-dev. Donc il prend à l'heure actuelle la version 6.2. Et automatiquement, il va créer un nouveau dossier Vendor avec mes différentes dépendances et à l'intérieur duquel, j'aurai mon autoloader. Alors maintenant, on va créer notre premier fichier PHP. Alors ce fichier PHP, on pourrait être tenté de le mettre par défaut à la racine et de l'appeler index.php. Et ensuite, on aurait au même niveau un dossier par exemple classe ou src où on aurait nos différentes classes. Alors le problème si on fait ça, c'est que si un jour, notre configuration Apache ou Nginx est mal faite et que les fichiers PHP ne sont pas interprétés, quelqu'un pourrait alors avoir accès à l'architecture de mes dossiers et pourrait se mettre à regarder les différents fichiers PHP qui composent mon application. Et ça, ça représente un problème en termes de sécurité. Donc ce que l'on va plutôt faire, c'est créer un dossier que l'on va appeler public et à l'intérieur duquel, on va mettre notre index.php. Ce dossier sera utilisé comme racine pour notre hébergement. Donc lorsque l'on configurera Apache ou Nginx, on lui dira, c'est là la racine. Si un jour, mon système venait à mal être configuré, l'utilisateur ne verrait les fichiers que à l'intérieur de ce dossier-là. Donc si on met nos classes un niveau au-dessus, il ne pourrait pas les voir. Donc ça représente une petite sécurité au niveau de notre configuration. Ce fichier va ensuite être utilisé en fait pour toutes les pages et c'est lui qui va rediriger aux différents endroits. On pourrait être tenté de se dire, bon, je vais faire mon site de manière classique. Donc ça sera localhost 2.8000 et je vais aller sur index.php pour la page d'accueil. Et après, si j'ai un blog, je ferai blog.php pour la page de blog. Et derrière, si je veux de plus jolies URL, je ferai un système de redirection. Alors le problème si on fait ça, c'est qu'on va devoir écrire beaucoup de règles de redirection. Et ces règles, il va falloir les adapter suivant que l'on soit sur Apache ou qu'on soit sur Nginx. Et de la même manière, c'est difficile à débuguer. Dès qu'on fait une erreur, il y a tout le site qui plante. Donc ce que l'on va préférer faire, c'est tout envoyer vers le index.php. Le index.php verra la requête qui a été demandée et en fonction redirigera sur le bon fichier. Donc l'avantage, c'est que c'est aussi la configuration par défaut du serveur interne de PHP. Donc si vous voulez tester votre page, là on va simplement mettre un écho, salut. Et on ne va pas oublier de mettre du PHP avant. On va utiliser le serveur interne de PHP. Donc on se rend dans le bon dossier et on fait la commande php-s majuscule localhost de .8000. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel autre port. Moi j'utilise le port 8000. Je rajoute le drapeau Display Errors A1. Alors si vous avez déjà le Display Errors A1 au niveau de votre configuration, on peut s'en passer, mais moi ça me permet de forcer les choses. Et au moins je sais qu'ici, j'aurai l'affichage des erreurs au niveau de ma page. Ça m'évite de devoir aller à la console pour voir les différentes erreurs. Et comme je l'ai dit, on a situé les fichiers à l'intérieur du dossier public. Donc on va lui dire, le dossier racine, c'est le dossier public. Automatiquement, ça démarre notre serveur avec php 7.1.8 ici. Et lorsque je réactualise ma page, dès que je vais par exemple sur slash blog ou slash n'importe quoi, il me pointe vers mon fichier index.php qui affiche salut. Alors maintenant, pour concevoir notre application, on va utiliser une classe qui représentera globalement notre application. Et c'est dans cette classe-là que l'on changera les modules. Alors la signature était relativement simple. On voulait faire quelque chose qui ressemblait à ça. On crée une nouvelle application, on lui passerait la liste des modules. Donc pour l'instant, on ne lui passe rien. Et ensuite, on ferait un $app run. Voilà. Et on pourrait avoir des méthodes intermédiaires entre les choses. Donc cette classe-là n'existe pas. Il va du coup falloir la créer. Donc moi, je vais la créer dans un dossier particulier et je vais la mettre dans un namespace spécifique pour éviter de la confondre avec d'autres classes. Parce que n'importe qui peut choisir le nom AVP. Donc dans mon composer.json, je vais créer un nouvel autoloader. Donc je vais créer un nouvel autoloader. Et je vais lui dire que j'aurai un autoloader de type PSR-4 et que le namespace, on va l'appeler framework, se situera dans le dossier SRC. Et ensuite, on créera un dossier framework. Maintenant que cet autoloader a été modifié, je vais au niveau de mes lignes de commande, alors sur un nouveau terminal, faire un coup de composer dump-autoload histoire qu'il recharge l'autoloader. Maintenant, je peux créer le dossier en question. Je crée un nouveau dossier SRC à l'intérieur duquel j'ai un sous-dossier framework à l'intérieur duquel je vais avoir mon app.php pour représenter mon application. Je crée donc cette classe qui va se situer dans le namespace framework et qui va s'appeler app. A l'intérieur de cette classe, pour l'instant, j'y crée simplement une fonction publique qui va s'appeler run. Et cette fonction se chargera simplement de faire un écho bonjour. C'est très simple, mais plus tard, on va avoir un comportement un petit peu plus poussé. Maintenant, au niveau de mon index.php, pour que ça fonctionne, il faut que je charge l'autoloader de composer. Donc, je remonte d'un cran, je vais dans le dossier vendor et je charge autoloader.php. Je vais ensuite initialiser app. Donc, attention, ça va être dans le framework. Et je l'initialise sans paramètre pour le moment. On rajoutera le système de module plus tard. Et enfin, je fais un run. Maintenant, si je sauvegarde et que je réactualise ma page, j'ai bien le bonjour qui s'affiche. Alors, on va maintenant parler de deux objets qui vont être très importants pour toute la suite du déroulement. C'est l'objet request et response. Et on va essayer de comprendre pourquoi, de manière générale, les gens travaillent avec un objet pour représenter la requête et la réponse plutôt que de travailler directement avec les variables globales de PHP. Donc, imaginons, j'ai envie d'empêcher sur mon site les anti-slash à la fin des URL. Comment je peux faire ça ? Ce que je peux faire, c'est me dire bon, je vais au niveau de mon app.php. Lorsque l'on fait un run, vérifier l'URL et s'y affinit par un slash, rediriger. Donc, je peux faire le code ici. Je prends l'URL. Donc, je fais URI égale $serveur et je récupère request URI. Je récupère le dernier caractère. Donc, je peux utiliser les fonctionnalités de PHP 7.1 pour le faire. Donc, je vais dire si l'URL n'est pas vide et le dernier caractère de URI. Donc, je peux faire ça en faisant un coup de $URI entre crochets moins 1. Si ça, c'est un slash, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai un problème. J'ai un slash en fin d'URL. Et du coup, je vais vouloir rediriger sur la version sans le slash. Donc, pour rediriger sur la version sans le slash, je fais un header. Je renvoie un header location. Et après, je lui passe l'URL sans le slash. Donc, je fais un simple setstring. Je lui passe l'URL. Je pars du caractère 0 et je vais aller jusqu'au dernier caractère, moins 1. Donc, je reviens d'un cran en arrière. Ensuite, en plus de ce header, j'en rajoute un nouveau pour indiquer que c'est une redirection de type 301. Donc, je mets un HTTP slash 1.1. 301, move de permanently. Comme ça, ça permet au navigateur et notamment au moteur de recherche aussi de savoir que cette redirection est permanente. Et à la fin, je fais un coup de exit. Donc là, j'ai rajouté ma petite condition que je pourrais plus tard séparer dans une classe. Mais c'est comme ça que l'on ferait en utilisant les variables globales de la RenderScoreServeur et les méthodes globales telles que header. Si maintenant, j'essaie de réactualiser ma page et je me rends par exemple sur cette URL-là, je vois bien que je suis redirigé vers la version sans les slashs. Alors, cette méthode-là fonctionnant ici met à plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ce n'est pas forcément facile de tester les choses. Imaginons, j'ai envie de tester ce comportement-là. Donc, je vais aller créer un nouveau dossier pour écrire mes tests. Je crée un nouveau dossier test, à l'intérieur duquel, j'aurai un dossier framework et après, je vais avoir mon apptest.php. Donc, je crée dans le namespace test-anti-slash-framework. Ça n'a pas vraiment d'importance et je crée ma classe app-test. Et cette classe, je la fais étendre d'un test case de phpUnit. Donc ici, j'étends le test case qui se situe dans le namespace phpUnit-anti-slash-framework. Et après, je peux écrire mon test. Donc, je fais une fonction publique et on va l'appeler test-redirect-trailing-slash. Pour que ce test fonctionne, il faut que je crée mon application et ensuite que je la lance. Et là, je vais être un petit peu embêté parce que du coup, il faut que je lui fasse croire qu'on est sur une mauvaise URL. Donc, je pourrais me dire, allez, je vais modifier la variable globale en lui passant une fausse requête. Et on va lui dire, c'est az2, az2 avec un slash à la fin. Et là, comment je vais faire ? Parce qu'il faudrait que je vérifie qu'il a renvoyé les bons headers. Et en plus, il va faire un exit. Ça a posé pas mal de problèmes. Je vais vérifier que dans la liste des headers, donc je vais faire un vis, assert contain. Je vais rechercher le header pour une redirection ou même le header location. Donc, ça serait quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc, ça serait location, deux points, l'URL, sans le slash. Et ça, je l'attends dans la liste des entêtes qui sont renvoyées au navigateur. Donc, c'est comme ça que je pourrais écrire mon test. Si maintenant, j'essaie de l'exécuter, je peux le faire en allant chercher dans le dossier vendor, le fichier bin phpUnit et je vais lancer le fichier qui se situe dans test slash framework et qui s'appelle apptest.php. Il me sort une petite erreur parce qu'il ne trouve pas la classe app. Effectivement, je n'ai pas chargé le bon namespace. Voilà. Donc, j'ai bien mis le use en haut et ça permet de résoudre le problème. Si je relance le test, je tombe sur une petite erreur. Il me dit je ne peux pas modifier les headers parce qu'ils ont déjà été renvoyés. Donc, c'est un des problèmes que l'on rencontre, mais globalement, vu que notre système de test unitaire affiche du contenu en console, lorsqu'on essaie de renvoyer des headers, ça pose des problèmes. De la même manière, lorsque l'on lit notre code ici, ce n'est pas forcément évident de savoir qu'on doit modifier ce paramètre-là. De la même manière, si on venait à l'oublier complètement, on aurait une autre erreur parce qu'il nous dirait moi, dans $underscoreServeur, je n'ai pas cette propriété requestURI. Donc, globalement, se baser sur des variables globales, à la fois pour la requête et pour la réponse, ça crée pas mal de problèmes. Donc, au niveau des renvois de headers, il faudra penser à les faire avant le changement des contenus et en plus, au niveau de la représentation d'une requête, ce n'est pas forcément évident. Donc, pour solutionner ce problème-là, on pourrait se dire que ce serait plus intéressant de représenter notre requête et notre réponse comme un objet, ce qui rendrait les tests beaucoup plus faciles à faire. Par exemple, je pourrais me dire lorsque je lance l'app, ça va me renvoyer une réponse et lorsque je le lance, je lui passerai en paramètre une requête. Maintenant, je n'ai plus qu'à lui dire je m'attends à ce que dans la réponse, j'ai un header qui fasse un location de AZ2, AZ2. Et ça, je m'attendrai à l'avoir dans la réponse et je récupérerai, on imagine avoir une méthode getHeader et je récupérerai le headerLocation. De la même manière, je pourrais lui dire et du coup, ici, ce sera un insertEqual. Mais de la même manière, je pourrais lui dire je m'attends à ce que le statut soit un statut de type 301 et j'imagine sur la réponse avoir une méthode getStatue. Donc, vous le voyez, c'est beaucoup plus facile pour représenter les choses. Lorsque je crée la requête de la même manière, je pourrais m'imaginer faire un request égale new request. Pour l'instant, je n'ai pas créé l'objet et dans cette request, je lui donnerai l'url slash az2 az2 slash et ça permettrait d'avoir un code qui est beaucoup plus testable. Maintenant, il faut du coup que je crée ces méthodes request et response. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on ne va justement pas avoir à le faire. En effet, au niveau du PSR, donc l'organisme qui est chargé d'établir des standards pour PHP et améliorer l'interopabilité entre les frameworks, a déjà créé un standard pour représenter la requête et la réponse. C'est ce qui est dans le PSR 7. Vu que c'est un standard, l'autre intérêt, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont créé les implémentations pour ce standard-là. Donc, on ne va même pas avoir à créer les objets request et response. Ils ont déjà été créés pour nous. Donc, il existe pas mal d'implémentations disponibles. Vous pouvez chercher ça sur le Packagist. Donc, si vous cherchez PSR 7, vous allez trouver pas mal de librairies qui l'implémentent. Moi, j'ai pris la plus populaire. Ça reste celle-ci. C'est Guzzle HTTP. Mais vous pourriez l'interchanger avec n'importe quoi. Tant que ça implémente le PSR 7, c'est compatible avec votre application. Donc, au niveau de mon application, je vais faire un coup de Composer Require et je vais charger ces dépendances. Au niveau des dépendances, il charge juste les interfaces du PSR. Donc, ça, c'est nécessaire. Et ensuite, il charge sa librairie, sa propre librairie. Maintenant, au niveau de ma classe APP, je vais lui dire lorsque tu utilises la fonction run, je prendrai en paramètre un élément qui implémente la server request interface qui est une interface du PSR. et cette fonction-là va renvoyer quelque chose qui utilise l'interface du PSR, la response interface. Comme ça, j'ai une signature beaucoup plus simple. Donc, ces interfaces contiennent les méthodes dont je parlais. Si je prends la partie server request interface, on voit que je peux récupérer les paramètres serveur, je peux récupérer les paramètres qui sont passés en get, les paramètres qui sont passés en post grâce à getParseBody et pas mal d'autres propriétés. Dans la partie response interface, je peux récupérer le code, le statut code, mais je pourrais aussi récupérer les headers. Alors, ils ne sont pas dans cette classe-là, mais ils sont dans la classe dans l'interface message interface. Ici, on a getProtocol et on a getHeaders. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour travailler. Le problème, c'est que du coup, moi, je dois initialiser cette classe en fonction des variables globales. Et c'est intéressant parce que Guzzle PSR7 nous le propose déjà. Donc là, plutôt que de faire mon app run, je peux lui dire je vais stocker la réponse. et je vais faire un coup de $APP run et je vais lui passer une requête. Et pour générer une requête à partir des variables globales, je peux faire server request. Donc ça, c'est un objet qui se situe dans Guzzle et je lui demande from globals et ça va automatiquement générer la requête. L'avantage au niveau de mes tests unitaires, c'est que j'ai juste à créer un nouvel objet request. Donc là, je vais pouvoir utiliser l'objet qui se situe dans Guzzle HTTP. et je lui passe la méthode. Donc nous, ce sera en get et je vais lui passer l'url slash az2 az2. On va l'appeler demo slash. Et après, je peux lui passer les headers, mais tout le reste est optionnel. Donc pour l'instant, je me contente de lui passer ça. Je passe ensuite cette requête à mon application et mon application va me retourner une réponse. Et sur cette réponse, je vais vérifier que j'ai bien le code 301 et que j'ai bien un header location qui me redirige vers la même url sans le slash. Pour que ce test fonctionne, si je le lance, il va me sortir tout un tas d'erreurs. Donc je refais un coup de phpUnit et il me dit toujours qu'il ne connaît pas requestUri. Donc au niveau de mon code de app.php, j'ai quelques petits changements à faire. Pour récupérer l'url, je n'ai plus à faire un requestUri, mais je peux me baser sur l'objet qui est pris en paramètre. Il a une méthode getUri qui permet d'obtenir l'url et sur cette méthode, je n'ai besoin que du chemin. Ensuite, je lui dis si ce chemin n'est pas vide et que ce chemin finit par un slash, dans ce cas-là, je vais faire un location. Je ne vais plus utiliser les méthodes header mais je vais utiliser un response et je vais créer une nouvelle réponse. New response. Et j'utilise l'implémentation de Guzzle. Sur cette réponse, je vais rajouter un code 301 et un header location. Alors, si vous n'avez jamais travaillé avec, c'est un petit peu particulier mais il n'y a pas de setter. Vous ne pouvez pas faire un set code et définir le code. En fait, vous avez une méthode qui s'appelle withStatue, par exemple. Vous lui passez en paramètre le statut et ça, ça vous renvoie une nouvelle réponse avec les bonnes informations. Du coup, il faudrait faire ça. Si vous voulez rajouter un header location, il faudrait faire response withHeader. Vous lui passez le nom du header. Moi, c'était location et la valeur à y associer. Nous, c'était ce truc-là. Et après, plutôt que de faire un simple exit, on se contente ici de retourner la réponse. Vu qu'on a un return, ça va bloquer les choses. Si vous voulez économiser des lignes et éviter de réassigner response systématiquement, vous pouvez créer comme ça l'instance à la volée et lui appliquer les différentes méthodes en chaîne. C'est beaucoup plus naturel en termes d'écriture. Voilà. Donc, globalement, je lui ai dit si mon URL finit par un slash, je veux que tu fasses la redirection. Maintenant, dans le cas contraire, on veut juste afficher bonjour. Donc là, pareil, on a été habitué avant à mettre des échos. Le problème des échos, c'est que ça affiche directement le contenu et ça renvoie le résultat à la page. Si plus tard, on veut mettre des contenus avant, ça va être problématique. Et de la même manière, on a dit à notre fonction qu'elle attendait un élément, un retour de type response interface. Donc, dans ce cas-là, on va lui dire tu vas créer une nouvelle réponse égale new response. Donc, on va utiliser l'implémentation de Guzzle. Et sur cette réponse, on va récupérer le body. Donc, le body, c'est le contenu et on va écrire notre chaîne de caractère. Bonjour. Et plus tard, on pourra faire des choses un petit peu plus complexes. Et maintenant, je retourne la réponse. Et je me dis d'ailleurs, un petit peu plus haut, je peux me contenter ici de faire directement un return à cet endroit-là. Comme ça, j'économise une petite ligne. Impeccable. Maintenant, si je relance mon test avec phpUnit, il me sort qu'il y a une petite erreur ligne 14. Alors, hop, ligne 14. Il semble qu'il y a un petit problème au niveau du retour. Il s'attendait à avoir une chaîne de caractère et il a un tableau. Bizarre. Donc, je vais regarder un petit peu de quoi il a retourné au niveau de ce get. Il faut vraiment prendre cette habitude-là et on nous donne, comme au type de retour, un tableau de chaîne de caractère. Effectivement, ça nous renvoie tous les headers qui seraient mis dans ce location. Donc, ça nous renvoie en fait un tableau. Donc, ici, c'est bien un assert contain qu'on doit utiliser. Maintenant, si je réactualise mes tests unitaires, je vois bien qu'ils fonctionnent. Tout passe au verre, entre guillemets. Donc, ça veut dire que ma classe fonctionne correctement. Mais vous voyez vraiment l'intérêt de ces objets request et response. Ça vous permet d'avoir un code qui est complètement testable parce qu'on peut maintenant créer de fausses requêtes et récupérer des réponses et faire des vérifications dessus. Alors qu'avant, en faisant des échos, on affiche directement le contenu, ce qui n'est pas facilement testable. Là, si je veux vérifier que notre application renvoie bien bonjour, je peux écrire le test facilement. Dans mon app.test, je pourrais par exemple avoir une fonction de test pour le blog. On l'appellerait testblog. C'est juste pour l'exemple. Je ferais un app égale new app. Je créerai une nouvelle requête et je ferai un new server request. Je lui passerai la méthode get. Je lui dirai je vais sur slash blog. Ensuite, je lancerai mon code en faisant un app run et je lui passe la requête. Et maintenant, je lui dis je m'attends à ce que mon body, mon contenu, contienne par exemple un H1 où il y a marqué bienvenue sur le blog. Donc, je vais lui dire je m'attends à avoir un H1 avec marqué bienvenue sur le blog. Et je m'attends à voir ça au niveau de mon body. Donc là, ça serait response get body. Et pour que ça, ça soit interprété comme une chaîne de caractères parce que par défaut, c'est un stream, je mets entre parenthèses le string devant. Je fais un du typecast. et je m'attends de la même façon à avoir un statut de type 200. Ça veut dire que la page a bien été rendue. Response get status code. Et là, j'ai écrit mon test de la même manière. Si j'écris une URL qui n'est pas censée être gérée, on va l'appeler test error 404. Je vais appeler une URL qui n'est pas censée exister et je m'attends à obtenir un H1 avec marqué error 404. Bon là, c'est assez spécifique. Et je m'attends à avoir un statut de type 404. Les tests sont très très faciles à écrire grâce à ces objets-là. Sinon, je serais obligé de faire des dollars à underscore serveur, de capter les entêtes et en plus, j'aurais une chance sur deux que ça me plante à cause du système de header qui aura été déjà envoyé. Là, c'est plus simple à écrire. Si je lance les tests, j'ai deux échecs pour un test qui fonctionne. Il faut que je corrige ça. Je peux maintenant écrire le code qui va correspondre et faire fonctionner le tout. On va aller dire if URI égale égale blog. Dans ce cas-là, je vais recréer une nouvelle réponse. C'est assez basique. On fera un système de template un petit peu plus tard. Ensuite, je vais lui renvoyer un body. Je me dis, plutôt que m'embêter, le constructeur de cet objet response, il prend le statut, les entêtes et le body. Impeccable. Le statut, c'est 200. Les entêtes, on n'en a pas. Le body, ça va être bienvenue. On avait dit H1. Bienvenue sur le blog. Si l'URL n'est pas comprise, là, on retournait simplement une réponse en mettant bonjour. Là, on mettra H1. Erreur 404. On n'oubliera pas de renvoyer un statut de type 404. Dans la réponse, je renvoie un 404, pas de header et ensuite, mon body. Là, j'ai géré mes différents cas et normalement, tout est censé fonctionner. Je n'oublie pas de faire un petit return à la fin et je relance mes petits tests. Et effectivement, j'ai mes trois assertions qui fonctionnent. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tester ça au niveau de mon navigateur. Si j'essaie de réactualiser la page, je vais tomber sur une petite erreur ou carrément, je vais tomber sur une page blanche. Parce qu'à la fin de mon script, je renvoie une réponse mais ça, c'est un objet de type response. Comment je transmets ça en utilisant les fonctionnalités de PHP ? Maintenant, il faudrait effectivement que PHP affiche le contenu et renvoie les bons headers. Donc pareil, on pourrait écrire le code et on pourrait dire pour chaque header dans notre système, je fais un header et ensuite, je lis le body et je l'affiche. Mais pareil, on n'a pas besoin de s'embêter. Quelqu'un a déjà fait le travail pour nous. Si je retourne au niveau de Packagist, je vais chercher HTTP interop slash send et on voit dans ces dépendances-là qu'ils ont une fonction qui permet de convertir une réponse PSR7, c'est ce que l'on a, vers un output HTTP. C'est ce que l'on veut. Épeccable, ça correspond à nos besoins. Alors, j'ai pris celle-là mais vous pouvez, encore une fois, utiliser n'importe laquelle. Tant que ça utilise en entrée un objet de type response interface du PSR7, ça va fonctionner. Donc, je fais un coup de Composer Require pour télécharger la dépendance et ensuite, j'ai juste à utiliser mon fonction send. Donc là, hop, juste à cet endroit-là, je lui fais send qui va se situer dans le name size HTTP response et je lui passe en paramètre ma réponse. Et voilà, j'ai maintenant quelque chose capable d'envoyer les informations. Je pourrais être tenté de le faire au niveau de mon app et je pourrais me dire ici, tiens, je vais send les choses. Mais si je fais ça, effectivement, ça va rendre mon code plus simple parce que je n'ai pas besoin de faire le send au niveau de mon index.php mais ça va rendre le code plus difficilement testable. Donc, il faut quand même faire un bon compromis et réfléchir aux deux choses. Si maintenant, je réactualise du coup ma page az2, az2, j'ai bien une erreur 404. Si je vais sur slash blog, j'ai bien bienvenu sur le blog et si je tape une URL qui finit par un slash, ça me redirige bien vers la version sans le slash. Et tout ça est entièrement testé grâce à mon fichier apptest.php. Donc là, on a écrit la première brique de notre application. Alors, il y a quand même des améliorations à faire et notamment, on séparera ça plus tard. Mais je voulais vraiment vous poser cette structure et vous expliquer pourquoi, tout au long de cette formation, on utilisera ces objets request et response. Ce sont vraiment des objets qui vont être importants et que l'on va trimballer de classe en classe et qui vont permettre d'interagir avec la requête et la réponse. Alors, tant qu'on y est, on va en profiter pour mettre en place d'autres petits systèmes qui vont nous permettre d'améliorer notre code. Donc, une des premières choses, c'est d'utiliser un code sniffer. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un code sniffer, c'est quelque chose qui, comme ça on l'indique, va renifler votre code et regarder s'il sent mauvais ou pas. Globalement, il va vérifier si vous avez respecté certaines choses. Ça vous permet de vous forcer, entre guillemets, à appliquer les bons comportements. Pour installer ce code sniffer, vous avez juste à faire un coup de Composer Require et à charger les choses. Ils le font de manière globale, mais vous pouvez aussi l'installer de manière locale. Nous, on va plutôt l'installer de manière locale. Je fais un coup de Composer Require et je vais charger, c'est dans le namespace Squeeze Labs, PHP code sniffer. Une fois que vous l'avez installé, vous allez pouvoir le lancer, un peu comme on le fait avec PHP Unit, en vous rendant dans le dossier Vendor, bin et vous devriez avoir un fichier php.cs. Si vous le lancez, il va vous dire par défaut qu'on doit d'abord choisir un fichier ou un dossier à parcourir. Si j'ai envie de sniffer, entre guillemets, ma classe app, je peux lui dire va dans le namespace SRC, puis Framework et c'est app.php. Et dans ce cas-là, effectivement, il va vous dire qu'il y a des petites erreurs. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est regarder la configuration de ce système-là. Vous avez un petit wiki et vous avez la possibilité de créer un fichier XML pour la configuration. Et vous avez beaucoup de choses à ce niveau-là. Et vous avez un exemple complet complet qui est annotit.ruelset.xml qui vous donne un XML de base avec toutes les règles qu'il est possible d'utiliser et chacune des règles étant annotées pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors nous, on va faire quelque chose de plutôt simple. On ne va pas trop aller en profondeur mais après, c'est adapté suivant les conventions que vous voulez adopter. Je vais aller créer un nouveau fichier à la racine que je vais appeler phpcs.xml. Donc dans ce fichier, je lui précise que c'est un fichier XML de version 1.0 et je ne précise pas d'encodage. Ça n'a pas d'importance, je n'utiliserai pas de caractères spéciaux. Je précise une série de règles. Je mets cool set et je mets le nom de cette règle. On va l'appeler ici mon framework. Donc c'est ces règles-là qui seront utilisées pour vérifier mon code. Je rajoute une description et la description, ça sera mes règles de formatage. Peu importe. Après, je peux mettre différents arguments. C'est ce qui est à noter ici. Vous avez la possibilité de mettre la couleur ou de mettre un report pour vous donner les choses. Moi, je vais utiliser la couleur, c'est toujours plus sympa et je vais aussi rajouter un argument pour avoir les progrès. On va mettre value pi. Ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus d'informations. Après, je vais lui préciser quel fichier il doit charger. Je vais lui dire scan tout le dossier SRC. Tout le reste, on s'en fiche. Enfin, la dernière configuration, ce sont les règles à appliquer. Par exemple, je peux lui dire applique les règles et plutôt que de les mettre toutes manuellement, applique les règles du PSR2 qui sont des règles qui sont standardisées. Maintenant, si je relance un coup de phpcs, automatiquement, il va utiliser ces règles-là, il va me mettre les couleurs, il va me mettre la barre de progression et me dire ça, ça ne va pas, il faudrait que tu changes ce comportement-là et il va m'indiquer toutes les erreurs. Après, par-dessus, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Par exemple, il y en a une que j'aime bien pour me forcer à utiliser les nouvelles règles. c'est celle-ci, c'est générique.arrays.dizelolongsyntaxe. Globalement, ça vous empêche de mettre le array comme ça. Si vous le faites, par exemple, dans mon index.php, je vais faire $demo égal array comme ceci, dans ce cas-là, lorsque je vais faire un coup de phpcs, il va me l'indiquer. Je retire cet argument-là, je lance juste le phpcs et il me dit ici, absolument rien parce que je n'ai pas demandé de scanner le index.php et je me dis que ce serait une bonne addition. Dans ce fichier-là, en plus du SRC, je veux que tu charges dans le dossier public index.php. Voilà, force-moi vraiment à écrire bien partout. Et là, il me dit, effectivement, le short array syntaxe must be used pour définir des tableaux. Impeccable. Je ne vais pas ici vous forcer à utiliser mes règles, donc on va se contenter simplement du faire du PSR2. Après, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder au niveau de la documentation, les différentes règles qui existent, elles sont documentées dans le wiki et rajouter suivant vos besoins et suivant le niveau, suivant comment vous voulez être strict avec votre projet ou non. Mais ça, ça va vous permettre d'avoir des choses qui sont clean au niveau de votre projet. Donc, je vais essayer maintenant de corriger les différentes erreurs. Alors, il me dit, au niveau de mon app.php, je vais tout reformater. Je fais ici un CTRL-ALT-L avec mon IDE, c'est l'avantage. Ça permet déjà au moins de formater les erreurs globales. Il y a quand même un problème à la ligne 26. Alors ça, il attend toujours un saut de ligne en fin de fichier. Et du coup, il va me sortir la même erreur pour le index.php, donc j'en profite pour le changer. et je relance un coup de php.cs jusqu'à que tout passe au vert. Il me dit, il y a un problème à la ligne 26 de mon app.php, c'est censé aller sur une nouvelle ligne, ici, comme ceci. Je relance php.cs et cette fois-ci, tout est au vert. Mon projet est maintenant propre. Donc, dernière petite étape avant d'aller au chapitre suivant, on va comiter nos informations histoire de garder en mémoire tout le travail que l'on fait tout au long de notre projet. Donc, on va versionner ça. Pour versionner, j'ai ici git d'installé sur mon système et je vais faire un coup de git init histoire d'initialiser git. Donc, automatiquement, il va créer un dossier .git à la racine et ce dossier permettra de gérer le versionning. Je vais créer un fichier gitignore qui va me permettre de préciser les fichiers à ignorer. Je crée un nouveau fichier que j'appelle git .gitignore Pour l'instant, je ne vais pas utiliser mon IDE pour faire les commits. On verra ça plus tard. Et je vais rajouter ici les fichiers à ignorer. Donc, je veux que tu ignores le dossier .ide qui correspond à mon IDE et je vais aussi en profiter pour ignorer vendor parce que le dossier vendor correspond à mes packages et peut être réinstallé via le composer.json. Alors, une autre chose que l'on peut ignorer, c'est le composer.loc. Alors, ça, c'est quelque chose qui divise un petit peu les gens. Globalement, le composer.loc verrouille les différentes choses. Ce qui veut dire que si j'envoie le composer.loc et que je fais un composer install, je me retrouve avec les versions exactes des mêmes dépendances. Donc, ça peut être pratique mais aussi causer certains problèmes. Le problème, c'est que ce fichier composer.loc est influencé par la version de PHP. Donc, si je travaille avec une version PHP différente de celle de mon serveur, ce qui peut se passer, c'est que le composer.loc va être différent, va avoir des dépendances fixées à une certaine version alors que mon serveur aurait des dépendances à une autre version. Pour cette raison-là, personnellement, je ne versionne pas le composer.loc parce que je n'ai pas un environnement qui est exactement similaire à mon système. Et dans tous les cas, je chopperai les erreurs au moment de l'intégration continue. Maintenant que mes fichiers ignorés sont bien renseignés, je vais pouvoir rajouter les fichiers. Donc, je peux le faire directement depuis mon IDE avec le raccourci CTRL-K mais pour l'instant, on va apprendre à faire les choses correctement et on va utiliser les lignes de commande. Donc, si je fais un guide statut, il me montre les différents fichiers qui ont été modifiés et je peux lui dire de tout versionner en faisant un coup de guide add point. Maintenant, je vais committer mes informations et on va mettre le message premier commit, first commit. Et là, mon projet est maintenant versionné. Si j'ai besoin, je pourrai revenir en arrière. Une étape supplémentaire que l'on ne fera pas pour le moment, ça serait de versionner sur un dépôt distant. Là, pour l'instant, je suis la seule personne à travailler dessus. Donc, je fais des commits pour mémoriser les différentes étapes de mon projet. Mais si jamais vous voulez partager ça avec d'autres développeurs et travailler à plusieurs, il faudra utiliser un dépôt distant. Vous pouvez utiliser des services tels que Bitbucket, GitHub ou autre ou configurer votre propre système. Mais là, on a un bon workflow. Globalement, lorsque l'on va travailler sur notre projet, avant de faire un commit, on va vérifier est-ce qu'on a bien écrit notre code, c'est-à-dire est-ce que la syntaxe a bien été respectée. Ensuite, on va vérifier est-ce que nos tests unitaires fonctionnent en faisant un coup de phpUnit. Et d'ailleurs, il nous sort une petite erreur parce que c'est vrai que pour l'instant, phpUnit, on devait mettre le nom de la classe, ce qui n'est pas trop pratique. On va en profiter pour créer un fichier XML. Donc, pareil, on va se rendre dans la documentation de phpUnit. On va dans la partie documentation. On va prendre la documentation en anglais avec plusieurs fichiers HTML et on va dans la partie organiser les tests. Dans cette partie-là, on vous montre un petit peu plus bas un XML très très basique pour vos tests. C'est impeccable parce que nous, pour l'instant, on n'est pas très très compliqué. Donc, on va faire un fichier phpUnit.xml à l'intérieur duquel on va mettre notre fichier. Donc, pour l'instant, la seule série de tests que l'on a, il se situe dans la partie test avec un S. Donc, globalement, la structure est bonne et on n'a pas besoin de bootstrap. Donc, ça, on peut l'enlever et c'est tout. Et là, on va l'appeler framework. Si je relance la commande phpUnit, ça fonctionne. Et de la même manière, si je veux lancer les deux commandes, je peux lui dire lance d'abord phpcs et ensuite lance phpUnit. Alors, ici, je suis sur fiche, donc il faut mettre un point-virgule entre les deux. Mais comme ça, il lance les deux à la fois. J'ai maintenant changé un fichier et j'ai besoin de le commit. Et j'estime que ça va dans le commit original. Donc, je vais faire un commit. Du coup, je vais faire un amend pour revenir sur le précédent commit. Donc, je fais un coup de git statut. Il me dit tu as modifié ce fichier-là. Donc, je le rajoute en faisant un git add et ensuite, je fais un git commit – amend pour lui dire modifie le précédent commit et je sauvegarde les modifications avec un contrôle X vu que je suis sur nano. Et automatiquement, maintenant, si je fais un git statut, j'ai bien les informations et si je fais un git log, il me montre bien mon premier commit avec ces informations-là. maintenant, je vais pouvoir continuer à travailler et je pourrais, si jamais, je fais une grosse erreur ou si je supprime des fichiers par erreur, imaginons, ça peut arriver, vous faites un suppr et vous faites ah mince, j'ai supprimé ce fichier-là, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc là, si je fais un git statut, il va détecter que ce fichier était supprimé mais je peux faire un git reset hard et dans ce cas-là, il va revenir en arrière et me récupérer le fichier. Voilà. Donc, ça me permet d'avoir une petite sauvegarde comme ça en local. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce petit chapitre ? Je sais que ça fait beaucoup d'informations mais je voulais vraiment poser les bases. Donc, on a vu notre fonctionnement au niveau de notre index.php et on a vu notamment que l'on allait à partir de maintenant arrêter de faire des coos et des headers et qu'on allait plutôt utiliser des objets pour représenter notre requête et notre réponse. Ces objets ne sont pas des objets que l'on a créés nous-mêmes, on utilise des interfaces qui sont issus du PSR7, c'est-à-dire des interfaces qui sont largement reconnues et que l'on pourra réutiliser dans pas mal de librairies. On a utilisé l'implémentation de Geusel mais on aurait pu utiliser n'importe quelle implémentation. L'autre avantage de la représentation en objet de la requête et de la réponse, c'est que ça permet de créer des tests unitaires très très simplement. En dotant trois mouvements ici, je peux créer une fausse requête, l'envoyer à mon système et obtenir une réponse sans avoir de problématiques liées à des entêtes qui seraient déjà envoyées ou des problèmes au niveau des variables globales à redéfinir. Ensuite, on a appris aussi à configurer certains outils pour améliorer les choses. On a configuré phpunit histoire de lancer nos tests plus facilement et phpcs histoire de nous assurer que notre code ne s'entre pas mauvais et est bien formaté en suivant les recommandations du PSR2. Si on le souhaite, on pourra être plus strict en installant des règles supplémentaires directement au niveau de phpcs. Enfin, on a initialisé le git au niveau de notre projet pour garder une trace de différentes étapes que l'on va parcourir. Ça nous permettra si jamais on commet une erreur de pouvoir revenir en arrière et de pouvoir aussi suivre l'évolution des différents fichiers. Ça vous permettra aussi, si vous souhaitez télécharger le code source, de retracer l'ensemble de l'historique des modifications effectuées. À partir de maintenant, à la fin de chaque chapitre, on créera un nouveau commit pour mémoriser les étapes de ce projet-là. J'espère ne pas avoir balancé trop d'informations dans ce chapitre-là. Dans le prochain chapitre, on verra comment mieux morceler les choses, notamment par rapport à cette règle-là du trailing slash. Et on verra aussi comment implémenter un système de routeur pour pouvoir gérer les URL. Parce que mettre ce genre de conditions, ça va être bien. Mais lorsque l'on aura des slugs ou des choses comme ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.